Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, j'ai hésité à vous la faire, je vais pas vous mentir, j'ai classé dans la catégorie des 10 astuces, vous savez tous les jours je fais une section 10 astuces, où je vous donne pas mal de tips justement pour bien avancer, et là du coup on va se la faire sur un mode de jeu, c'est la première fois que je fais ça, le mode de jeu Legend de Ghost of Tsushima, donc il n'y aura pas que des astuces à proprement parler, du coup dans cette vidéo il y aura surtout pas mal de conseils, parce que j'ai quand même pas mal poncé le jeu, et je vais pouvoir vous montrer, donc j'ai terminé le mode cauchemar, etc. Je vais essayer de vous apprendre un maximum de choses que j'ai pu retenir, que ce soit sur l'amélioration, le stuff, le stuff recommandé, comment perfectionner votre personnage au maximum, en vue de se préparer aussi et surtout pour le raid. D'ailleurs première chose qu'il faut savoir, c'est que ce jeu favorise énormément le travail d'équipe, et pour ça le mieux c'est de jouer avec des potes, mais si vous n'avez pas de potes, il faut quand même essayer de trouver des gens avec qui jouer en vocal. Pour ça je vous invite à rejoindre le Discord de la chaîne Bugland, il y a une section justement sur Ghost of Tsushima Legend, vous pouvez rentrer à l'intérieur, demander conseil auprès de joueurs plus expérimentés, apportez vous même votre propre expérience, et justement trouver des joueurs pour former des teams, justement au vu des raids, je rappelle qu'il n'y aura pas de matchmaking sur les raids, donc il vous faudra former de toute façon une équipe, donc voilà, c'est un bon moyen de trouver des joueurs assez compétents, bonne ambiance, etc. sur le Discord. Voilà qui est fait, j'ai pas mon bon personnage, je vais vous l'afficher, hop, personnage, moi je joue principalement Assassin, vous le voyez qu'il est 106, et on va parler justement du montage 110, je l'ai pas encore fait, je vais pas vous mentir, il manque des options, d'ailleurs au niveau des ressources, je vais vous en parler maintenant, vous les voyez affichés en haut à droite, vous voyez les ressources qui me manquent essentiellement, ce sont les ressources du milieu, j'ai plus les noms exacts des ressources, même si c'est une ressource qu'on obtient en assez grosse quantité, c'est la ressource la plus rare, contrairement à celle de gauche qu'on obtient en très très peu quantité, c'est le petit, ça ressemble à une sorte de petite lanterne japonaise, celle-ci est très rare, mais finalement on n'en a pas besoin de tant que ça, la principale et celle qu'il vous faut économiser tout au long de votre game, c'est celle du milieu. D'ailleurs, pendant toute votre phase de leveling, c'est-à-dire pour atteindre le ki au moins 104, ne rien monter, ne dépensez aucune ressource, laissez faire le leveling, montez petit à petit votre personnage, vous pouvez jouer, et ça c'est plutôt bien fait, en histoire ou en survie, donc il n'y a aucun problème là-dessus, et vous pouvez obtenir les mêmes choses plus ou moins des deux côtés. Donc le truc, c'est que si vous jouez par exemple en bronze, vous allez obtenir un stuff maximum, vous voyez, c'est écrit de niveau 35, mais quand vous allez passer en argent, le niveau minimum recommandé est de 25, donc il vous faut quand même assez maximiser, donc quand vous allez être en bronze, vous allez pouvoir monter jusqu'au ki 35, donc il faut penser à essayer d'être un petit peu au-dessus, et la différence se fait encore plus au niveau de l'or, vous voyez que le maximum à choper en item, c'est le ki 80, c'est progressif, vous n'allez pas choper du 80 tout de suite, vous allez prendre du 40, après du 41, du 42, du 43, voilà, c'est petit à petit, en montant votre ki que vous allez pouvoir obtenir, et sur le dernier stat, vous voyez que le niveau recommandé est de niveau 75, donc la transition se fait quand même assez bien. Et vous voyez que les récompenses de niveau max sont au niveau 105 à obtenir, mais ce n'est pas le ki maximum, le ki maximum est de niveau 110. Pour lancer tout ce qui est mode cauchemar, ça se retrouve au niveau des défis, et vous voyez que vous pouvez justement obtenir du stuff en direct 110. Il n'est pas lootable autrement ce stuff 110, si vous voulez en récupérer, c'est uniquement en ayant les récompenses hebdomadaires qui sont affichées à droite, et là en l'occurrence, c'est terminer l'histoire cauchemar avec tous les objectifs bonus. Une fois que vous avez réalisé cet objectif en cauchemar, vous allez pouvoir obtenir un epic de niveau 110. Sinon, ce sera toujours 105 maximum. Mais vous pouvez quand même monter 110 sans forcément avoir à passer par le mode cauchemar. Petite information en passant, je m'adresse aussi à tous les joueurs, les expérimentés, mais aussi les débutants. Vous allez pouvoir débloquer toutes les classes, et le stuff est équipable sur toutes les classes, hormis certains types qui sont liés à une classe de personnages, mais c'est très très rare de les choper. Pas de soucis là-dessus, vous pouvez reroll, donc reroll ça veut dire recommencer un autre personnage avec un ki élevé. C'est-à-dire que c'est très intéressant parce que si vous n'utilisez qu'un même personnage, et que vous montez jusqu'au rang or, voire plus, et que vous arrivez à avoir un stuff à peu près entre 100 et 105 par exemple, vous allez pouvoir l'équiper sur un nouveau personnage, et ainsi jouer directement en or, ce qui vous permettra d'engranger beaucoup plus d'XP et de le monter beaucoup plus rapidement. Parce qu'il aura le niveau, le ki je le rappelle, ce n'est pas qu'un niveau d'équipement, ça vous renforce la défense et l'attaque aussi en même temps. C'est assez important justement pour être performant pendant le game. Donc je vous donne mes classes préférées, et ce qui me semble être le plus utile. La classe assassin est cool dans les deux cas, que ce soit les missions d'histoire ou les modes défi, je pense que c'est un personnage assez complet, qui permet d'avancer correctement en mode histoire, mais aussi et surtout de conserver une certaine sécurité sur les zones en défi tout seul en fait. C'est un personnage qui arrive à se gérer tout seul du fait qu'il arrive à être assez souvent invisible, etc. En ce qui concerne le Ronin, je le trouve pas spécialement utile en histoire, mais très 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 utile sur le mode défi, donc c'est un personnage plutôt lié à ce mode là. C'est mon avis personnel tout ça bien sûr, avec le recul. L'archer aussi très utile dans les deux modes de jeu, mais plus particulièrement en histoire. Et en dernier vous avez le Samouraï, qui lui, c'est certainement le personnage le plus simple à jouer en fait, il est adapté aux deux modes de jeu, mais voilà. Moi, mes petits chouchous, c'est le chasseur et l'assassin. Bon, je sais que vous allez me dire, ouais, le Ronin et le Samouraï sont en rang 1, mais si je ne les ai pas montés, c'est une bonne raison en fait. Il y avait des potes qui jouaient justement ces modes de jeu là, et on a pu voir, identifier un petit peu toutes les classes à quoi elles correspondaient. Et effectivement, ce qui ressort en termes de puissance, c'est vraiment l'assassin, le chasseur, mais toutes les classes se valent, elles sont toutes très bien, peu importe celles que vous choisissez. Je vais vous montrer comment passer 110 juste après. D'abord, je vais vous parler, avant toute chose, des équipements que je vous recommande en priorité. Et donc, vous avez vu, vous ne pouvez équiper qu'un seul légendaire. D'ailleurs, il faut savoir, c'est que moi, durant toutes mes heures de jeu, j'en ai looté qu'un seul, c'est celui-ci. A contrario, ceux qui jouent avec moi, on en lootait 5 ou 6 chacun. Donc voilà, il y a une différence au niveau du jeu. J'ai l'impression qu'il ne m'aime pas beaucoup, mais bon, ça, c'est juste un avis personnel. Moi, j'en ai eu qu'un et en plus, c'est un jet de sable. Donc bon, c'est pas mal, mais ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc voilà, indispensable, la fumigène. Je pense que c'est le meilleur objet du jeu qui vous permet de redevenir invisible. Ça vous sort de n'importe quelle galère, ça vous permet de réanimer vos potes et vous pouvez derrière assassiner. C'est l'objet ultime, surtout en histoire. En défi, vous pouvez équiper tranquillement Shostrap, justement, pour sécuriser la zone parce que ça casse énormément la défense, ça déséquilibre beaucoup les ennemis et ça fait aussi des dégâts aux ennemis. Donc c'est utile sur de la défense de zone, mais je vous dis, le fumigène, ça passe partout et c'est vraiment un cauchemar, c'est l'objet indispensable. Je vais surtout vous parler du coup du mode cauchemar. Et autre objet indispensable au mode cauchemar, c'est celui-ci avec ce n'importe quel charme. En fait, vous prenez celui que vous voulez, mais il faut qu'il ait la régénération de combat. Vous voyez, c'est le petit truc qu'il y a en rouge. Régénère jusqu'à 50% de santé, taux de guérison réduit à moitié durant les combats. En fait, ça vous permet, entre chaque combat, de reprendre de la vie. Et c'est très indispensable, d'autant plus qu'en cauchemar, alors je ne sais plus sur cette séquence si c'est toujours le cas, mais avant c'était ça, je pense que ça doit être le même cas, c'est-à-dire que quand vous êtes touché, que vous prenez des dégâts, votre pote est touché et prend des dégâts. Ce qui fait qu'on joue avec une barre de vie assez faible, vu que les dégâts sont partagés et qu'on trouve très peu de soins. Si vous n'avez pas cette régénération de santé, vous allez jouer avec une toute petite barre de vie, c'est-à-dire la barre de vie minimum qui se régénère dans tous les combats. Ce qui fait que si votre pote prend des dégâts et que lui, il a la régénération de santé, donc il est toujours à 50% de sa vie, s'il prend un ou deux dégâts, il peut vous buter, parce que vous, vous n'avez vraiment pas suffisamment de vie et de toute façon, un ou deux coups, ça vous mettra KO. Donc vraiment, pour moi, c'est le truc le plus utile, c'est la régénération de combat. Voilà, après bien sûr, vous faites vos combos comme vous le sentez. Maintenant, justement, on va parler de l'amélioration. Donc ne jetez pas vos stuffs qui sont niveau 35, 34, s'il vous plaît, s'ils ont tous les attributs qu'il faut. Bon, ça va changer avec le temps, mais surtout si vous avez des légendaires. On va donc prendre mon arme niveau 110 et on va aller sur les améliorations. Non, on va en prendre une que je n'ai pas améliorée, c'est encore plus simple. Voilà, par exemple celui-ci. Pourquoi je ne l'ai pas modifiée ? Parce qu'en fait, en l'améliorant, ça va forcément le faire disparaître. Les améliorations sont basiquement les choses qui sont affichées. C'est-à-dire que sur du rare, une seule ligne au milieu, là vous voyez, c'est les réductions des délais qui est de 7%. Et ensuite, là, le truc en bas, le truc rouge, donc voilà, on peut les modifier des deux côtés. Et la première chose, c'est reforger l'objet. Vous allez le refaire complètement. Si vous regardez sur des épiques, vous voyez que vous avez donc du coup deux stats au milieu qui sont aussi modifiables. Et si vous regardez sur du légendaire, c'est la même chose. Deux stats au milieu qui sont aussi modifiables. Donc première chose, admettons cet objet, il est niveau 104 et je veux le faire passer en épique. C'est possible en reforgeant complètement l'objet. Vous voyez qu'on a 50% de chance de le monter. Et c'est comme ça que vous allez obtenir le ki niveau 110. Et même si vous êtes autour de 104, vous allez voir que les objets, par exemple, si je prends cet objet bleu, vous voyez que je peux le monter niveau 105. Mais vous, si vous êtes justement 105 et que vous n'avez pas d'objets qui sont au-dessus, vous allez pouvoir monter jusqu'au niveau 104 maximum. Donc il faut forcément passer par un recrafting d'objets pour booster artificiellement votre performance de ki pour après, derrière, débloquer le 105. C'est le plafond d'amélioration. C'est-à-dire que même si je prends un objet, voilà, n'importe quoi, un objet niveau 102, là, si je le passe, vous voyez qu'il va passer de 102 à 105. Donc ils passeront tous à 105, mais je peux aller au-dessus. Je peux aller au-dessus en reforgeant l'objet. Ça va changer toutes les statistiques. Je vais avoir 50% de chance qu'il passe en épique entre-temps. Et à chaque fois, il faudra le reforger. Donc de 104 à 105, de 105 à 106. Et vous avez compris, jusqu'à 110. À chaque fois, toutes les stats vont bouger. Donc c'est qu'une fois que vous avez votre équipement en ki niveau 110 qu'il faut commencer à le personnaliser. D'abord, montez-le jusqu'au niveau 110 parce que les stats vont être modifiées de toute façon en l'améliorant. Et derrière, quand vous choisissez vos stats à améliorer, en fait, une fois que vous avez l'objet, vous pouvez modifier qu'une seule des statistiques. Donc il faut le reforger jusqu'à avoir au moins deux statistiques qui vous intéressent dedans parce que la troisième, vous pourrez la modifier, mais pas les deux d'avant. Si vous voulez perfectionner votre truc, vous n'avez pas de choix. Et moi, vous voyez, c'était ici que ça ne me plaisait pas. Donc j'avais le gain de détermination au corps à corps qui me sent plutôt pas mal. La voie du feu, c'était plutôt pas mal. J'ai gardé. Par contre, cette stat-là ne m'intéressait pas du tout. Du coup, je l'ai changé. Et vous voyez qu'après, par contre, vous pouvez la modifier à volonté, sans arrêt. La même stat. Les autres, après, elles sont bloquées. Mais celle-ci, je peux la faire tourner en boucle jusqu'à obtenir ce que je veux. Bon, après, ça coûte énormément de ressources, vous l'avez vu. Et vous avez tout ce qui est sur la droite, c'est à se ficher au niveau des statistiques ce que vous pouvez obtenir. Et c'est une variable assez énorme parce que vous avez l'attribut déjà. Et en plus de ça, derrière, le pourcentage que l'attribut va faire. Ça va de 5 à 12%, voire même de 10 à 20% en fonction d'eux. Donc, vous pouvez choper un truc à 12% au maximum. Et là, vous êtes content. Mais vous pouvez choper aussi un truc à 5%. Et là, il faudra reforger parce que forcément, c'est le minimum. C'est pas ouf. Voilà. Donc, si jamais vous avez raté votre truc, rien ne vous va. Vous pouvez toujours reforger l'objet pour recommencer à zéro le truc. Et il ne peut pas rétrograder. Si vous reforgez l'objet, il ne peut pas passer de épique à rare. Vous voyez, il a 100% de chance de rester épique, en fait. Donc, il ne bougera pas. Mais au moins, vous pouvez comme ça, tryhard, essayer d'obtenir le meilleur équipement du jeu. En ce qui concerne le niveau personnage, je n'ai pas trouvé de limite. Je ne sais pas. Moi, il est en 26 actuellement, mon main. Je ne sais pas jusqu'où ça va. Mais ça n'a pas d'intérêt. Parce que vous avez déjà toutes les compétences, je crois, à partir du rang 18 vers la 18 ou 20. Je ne sais plus exactement. Bref, vous les avez avant. Donc, vous pouvez vous orienter vers un autre personnage derrière. Si vous ne voulez pas forcément maximiser le truc. Voilà. Juste au cas où, pour ceux qui veulent la preuve, je vous l'affiche, la récompense du mode histoire en mode cauchemar. Donc, ne partez pas en mode cauchemar. Si vous n'avez pas un personnage avec toutes les bonnes compétences à l'intérieur. Bien sûr, ça va de soi. Mais allez farmer en or pour monter le niveau. Et revenez en cauchemar derrière. Parce que cauchemar, c'est quand même assez hardcore. Donc, voilà. Pour vous donner un autre exemple, cet objet sera le dernier que je vais monter au niveau 110. Tout simplement parce que quand je vais le monter, il va perdre la statistique régénération de combat. Donc, il faudra que j'essaie de la récupérer après derrière. Mais du coup, c'est le dernier que je vais monter parce que c'est la plus utile. Et c'est celle qu'il faut absolument. Donc, si vous n'avez pas un truc de secours avec régénération de combat. Bon, j'en ai un, il est 103, mais c'est pour dire. Le modifiez pas. Gardez-le jusqu'au bout parce qu'il vous faut forcément un truc de secours. Cette statistique est ultra importante pour réussir plus facilement. Vous pouvez réussir sans. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez réussir sans. Mais ça facilite énormément les choses en cauchemar. Moi, ce que je vous ai dit, la meilleure technique selon moi, c'est de jouer avec assassin en mode cauchemar. Là, je vous parle encore une fois du mode cauchemar. Et le mode histoire, plus précisément, si vous jouez double assassin, je pense que c'est parfait pour passer le game sans problème. À côté de ça, vous pouvez mettre un archer. Un assassin, un archer. C'est un bon combo aussi. Parce que du coup, l'archer va faire beaucoup de dégâts de loin. Et c'est bien pour amorcer les ennemis. Parce qu'on va surtout les garder à distance, les ennemis, dans ce mode de jeu. Et du coup, jouer beaucoup à l'arc. Donc, comment fonctionner ? Le mieux, c'est d'essayer de les attirer par petits groupes. Donc, vous essayez de prendre des groupes de 2-3 personnes maximum. Vous les amorcez avec des flèches en tête. Vous essayez de bien baisser leur vie. Et dès qu'ils sont à peu près à la moitié, surtout je parle au niveau des gros, vous y allez avec 2 fumigènes. Et si vous avez 2 assassins, 2 invisibilités en plus. Et vous enchaînez justement les kills discrets, les assassinats. Donc, les frappes critiques. Avec des assassins, c'est encore mieux parce que vous avez la frappe critique à triangle. La super frappe critique qui fait énormément de dégâts. Et du coup, vous vous mettez d'accord avec le joueur avec qui vous jouez. Un fumigène, vous frappez. Vous voyez si vous pouvez en enchaîner une deuxième. Sinon, vous laissez. Un deuxième fumigène, vous frappez. Vous voyez si vous pouvez en quiller. Sinon, vous laissez. Et là, vous devenez invisible. Parce que vous savez, quand on est assassin, on a la possibilité, en tuant un ennemi, en étant invisible, de redevenir invisible et ça refait disparaître l'équipe. Et vous pouvez réassassiner derrière. Donc, vous pouvez très facilement venir à beau des gros si vous faites cette technique et que vous les prenez en individuel ou par petits groupes. C'est un petit peu l'idée. Et je vais terminer en vous montrant mon assassin, comment je le joue. Tout simplement au niveau des techniques. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est la classe que moi, personnellement, je maîtrise le plus. Donc, je lui mets justement l'invisibilité de groupe pour faire disparaître tous les alliés. A côté de ça, derrière, j'ai les attaques puissantes qui font 2 fois plus de dégâts. Je rappelle que ça consomme une barre d'adrénaline. Un point d'adrénaline, c'est l'adrénaline si je ne m'abuse. Enfin bref, un point orange, vous avez compris. Mais on fait vraiment 2 fois plus de dégâts. Donc forcément, ça fera beaucoup plus fort. Et ça permet justement de réussir des kills en étant furtif. En deuxième temps, je mets les attaques furtives sont plus rapides et plus discrètes. Mais si vous ne jouez pas à l'arc et que vous jouez à la fléchette ou au petit pic que vous posez au sol, vous pouvez sans problème infliger 50% de dégâts d'assassinat en plus aux cibles ébranlées. Donc, il faut bien penser qu'il faut leur mettre au moins 2 trucs. Donc, si vous vous enquillez une fléchette et que si vous mettez les piques en même temps, il va être ébranlé. Là, vous pourrez attaquer le truc. Vous voyez dans la vidéo de démonstration, il utilise le poison. Mais nous, le poison, dans cette config, on ne l'utilise pas vu qu'on veut rendre la team invisible. Je rappelle qu'on est plutôt sur un travail d'équipe et pas individuel, là, pour le coup. Et en dernier temps, c'est assassiner un ennemi pendant une disparition réactive. La disparition est réinitialiste sa durée. Donc, voilà, ça vous permet de faire un double assassinat ou au moins un assassinat et une frappe critique derrière. Donc, c'est des dégâts en plus, de gros dégâts en plus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à répondre en commentaire. Si vous avez des conseils aussi à donner, n'hésitez pas à les poster, justement, dans les commentaires et n'hésitez pas, bien sûr, à rejoindre le Discord pour parler de tout ça, trouver des gens et se préparer pour le raid. D'ailleurs, sachez que le raid sera fait, je pense, le jour de la sortie sur la chaîne en live avec un autre YouTuber. Et je pense que chacun d'entre nous prendra un abonné, justement, avec nous pour faire ce raid. Donc, ça se passera sur le Discord aussi, essentiellement. Donc, n'hésitez pas à rejoindre là-dedans. Et puis, je vous l'ai dit, je ne connais pas encore les modalités du truc. On n'en a pas parlé, mais voilà, je pense que ça va être un petit peu dans ce ton-là. Ben, écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu, vous aura intéressé, vous aura aidé, utile. N'oubliez pas le petit abonnement, le petit pouce bleu si ça n'a pas été créé. Et puis, je vous dis à très, très vite dans une prochaine vidéo. A plus, tchao, tchao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada